Une fois que t'as goûté à l'OGC Nice, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Qu'est-ce que t'en penses de ce maillot ? J'en pense qu'il est magnifique. Ah ouais, magnifique. Ouais, t'as kiffé ? Ah, magnifique. La petite prof des Anglais et tout, magnifique. Franchement, grave beau, nickel. Sublime. Magnifique, ouais. Il est sublime. Il est sublime. Un derby pour moi, c'est de la patience, c'est les copains, c'est la fierté, c'est du chant, c'est la victoire surtout. Parce qu'on ne joue pas un derby si on ne le gagne pas. Je veux voir des guerriers ce soir et on sera des guerriers. Todibo, Dante, on le sait, on vous connaît. Rendez-nous fiers et on veut gagner et on veut aller loin et ils s'agissent. T'es venu comment toi ici ? À la voiture avec le daron. Pour l'instant, on n'a pas le permis de toute façon. Histoire de famille, le gym, je sais pas. Depuis la naissance, il faut les briefer dès la naissance, si on veut que ça fonctionne. Et ça y est, il a pris le poti ? Il n'a pas le choix. C'est ça où il est duré. Allez, le gym. Allez, le gym. Il s'agisse, ça. Il s'agisse, ça. Allez, le gym. 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 Boulka, qui a arrêté deux pénaltys face à l'AS Monaco de Balogoun. Il a stoppé l'intégralité des tirs monégasques. Il a reçu la note de 9 sur 10 dans le journal de l'équipe. C'est le seul gardien à avoir eu 9 dans l'équipe en Ligue 1 cette saison. Et puis, Cédric Carasso était le dernier gardien à avoir été deux pénaltys. Cédric Carasso est le dernier gardien à avoir eu 9 dans l'équipe en Ligue 1. Cédric Carasso est le dernier gardien à l'équipe en Ligue 1. Cédric Carasso est le dernier gardien à l'équipe en Ligue 1. Le club a lancé un tirage au sort où tous les salariés ont pu participer pour gagner deux places par personne. On se retrouve tous et on est vraiment derrière l'équipe. On est très contents d'être là. Pour l'instant, on a eu une bonne première mi-temps. Il y a eu des moments un peu difficiles et on peut vraiment remercier Boulka, je pense, sur le pénalty qu'on a concédé. Mais voilà, on tient et ça va le faire. C'est parfait, on rentre avec la victoire. Il est bon aux pieds. Il est bon dans les airs. Il est très très bon au sol. Déjà, il y avait les échos de ceux qui suivaient le PSG qui disaient qu'il était bon. Il est bon dans les airs. Le gars, vous l'avez vu en vrai déjà, c'est un arbre. C'est un arbre, vraiment. Je s'appelle Groot. Donc, dans le football moderne, en fait, il coche absolument toutes les cases. En plus, moi, j'aime bien son attitude où il est un peu comme un gardien de honte. Quand il fait un arrêt, il extériorise beaucoup. Il est spectaculaire. Enfin, moi, il a tout ce que j'aime chez un gardien moderne. Et dans le football de Farioli, sa dextérité aux pieds, les deux côtés, elle est absolument incroyable. Allez, Jérémy Boga, trouvé par Melvin Barre. Accélération de Jérémy Boga, car il doit le 25 mètres. Monégas, va Jérémy, va Jérémy, va Jérémy Boga, qui efface il go, qui en a la surface, qui se met sur son pied droit. Jérémy Boga ! L'exploit de Jérémy Boga ! Un but extraordinaire ! Un but extraordinaire ! Un but extraordinaire de Jérémy Boga ! Quel but de Jérémy Boga ! On est plus que 11 sur le terrain. Il y a ceux qui rentrent aussi qui font la différence. Aujourd'hui, le banc aussi a réussi à porter sa touche. Je me suis dit, même si j'en ai qu'une seule aujourd'hui, il faut que je la mette au fond. Et voilà, Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Je suis très heureux de cette victoire. Jérémy, il est bourré de qualité, Jérémy. Il est bourré de talent. C'est un joueur qui est spécial. Ça touche des balles et même devant le but, il a un temps d'avance. C'est un joueur qui est spécial. Prêt pour le cri le plus long du monde ? On y va ! Ha ! Ha ! Ha ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501